Meghan Markle a vu ses plans pour son prochain podcast Spotify remis en question alors qu'une biographe royale a contesté le sujet sur lequel la Duchesse de Sussex a choisi de se concentrer, Meghan Markle devrait lancer son podcast Archetype pour la plateforme de partage de musique Spotify cet été. La Duchesse de Sussex discutera avec des femmes et des experts de divers horizons pour discuter des stéréotypes et des étiquettes qui retiennent les femmes dans la société. Et la biographe du prince Harry, Angela Levin, a qualifié l'idée derrière le podcast de passé alors qu'elle remettait en question le succès du projet. S'adressant à Talk TV, Madame Levin a déclaré, Spotify attend l'été pour qu'elle fasse autre chose qui concerne les femmes stéréotypées. D'où ça vient, elle va parler aux historiens et aux femmes qui se sentent stéréotypées. Et attendez, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Rien pour le moment donc c'est très similaire à Netflix. Tout tourne autour d'elle, être une femme fière, mais en fait, c'est un peu dépassé. Elle a ajouté, nous avons tous évolué, la plupart des femmes vont bien, le problème est maintenant le sexe plutôt que d'être réellement une femme. Le Duc et la Duchesse de Sussex ont conclu un accord estimé à 25 millions de livres sterling avec la plateforme de streaming en décembre 2020, moins d'un an après avoir quitté la famille royale. Point. Ils ont enregistré un bref message de vacances pour partager une collection spéciale des inspirations, de réflexions et de points de vue d'invités du monde entier. Meghan et Harry n'ont cependant partagé aucun autre épisode depuis plus d'un an et le podcast de la Duchesse sera le premier projet complet publié sur Spotify. Les commentaires interviennent après que Netflix a confirmé que le projet Pearl de la Duchesse de Sussex avait été supprimé au milieu des compressions. Meghan a été annoncée comme productrice de la série animée aux côtés du mari producteur d'Elton John, David Furnish, l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.